Donc au deuxième semestre de l'année 2018, l'Autriche va présider l'Union Européenne, vous imaginez avec comme ministre des Affaires étrangères un type d'extrême droite, et juste avant c'est la Bulgarie dans laquelle il y a aussi des extrémistes de droite qui dirigent. Donc on voit que le cadre politique, qui était la justification ultime de l'Union Européenne, a volé en éclats. Maintenant les nationalismes s'exacerbent. Alors il faut qu'on fasse attention, on ne peut pas non plus demander à l'Union Européenne de décider par-dessus le vote des peuples. Mais petit à petit, l'Union Européenne s'est enfermée dans une série d'impactes. – Qu'est-ce que vous demanderiez à l'Union Européenne dans ce cas-là ? – Moi je ne demande rien, je prends. Je veux que mon pays soit indépendant, je ne veux pas être entraîné dans des aventures militaires ou autres, par des pays dans lesquels siègent des gens d'extrême droite belliqueux et agressifs avec leurs voisins, comme c'est le cas des Hongrois, des Polonais. Pour l'instant les Autrichiens se traînent tranquilles, mais ça ne durera pas, vous le verrez conformément à ce que sont les tendances longues de l'histoire. – En tout cas ces gens d'extrême droite ont gagné parce que… – Que voulez-vous dire Jean-Luc Mélenchon quand vous dites pour l'instant c'est que l'Autriche se tient ? – Oui, la géopolitique a toujours commandé la politique. Dans un instant on parlera peut-être du Moyen-Orient, mais le rôle des puissances a toujours existé. Par conséquent il faut manier la matière historique et politique avec délicatesse et ne pas s'embarquer dans des aventures dont on connaît le résultat d'avance. Bon, là, s'agissant de l'Union Européenne, en même temps que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une série de pays, on accélère l'intégration militaire. Pardon de vous dire qu'on est en train de réunir deux éléments qui vont finir par faire du bruit. Mais toute l'Europe est en proie à des pulsions nationalistes. Posons-nous la question de savoir pourquoi la politique européenne vide l'état-nation de son contenu ? Si bien que vous avez deux formes de nationalisme qui apparaît, les vieilles nations où les peuples ne veulent rien entendre de plus et veulent se reprendre en main et maîtriser leur destin, et des pays qui n'ont jamais été vraiment très intégrés ou qui sont très récents, où des indépendantismes apparaissent. Ce n'est pas de même nature l'indépendantisme, le nationalisme d'extrême droite et des indépendantismes qui correspondent à une volonté, disons, de maîtriser la vie de tous les jours. Je ne mets pas sur le même plan tous les indépendantismes que j'observe sur le vieux continent. Je vous le dis solennellement, c'est en train de mal tourner. Si vous continuez avec cette politique, vous aurez un désastre. Je l'ai toujours dit parce que j'ai une formule pour ça pour dire, c'est sur les vieilles cicatrices que s'ouvrent les nouvelles blessures. Faites donc le tour de la carte de l'Europe, regardez où sont les vieilles cicatrices et vous avez le signal de là où ça va s'infecter très bientôt. Le Grand Rendez-vous Européen avec Les Echos et CNews.